Comment est-il de l'état de la corruption ? C'est un thème qui va toucher par exemple les personnes qui ont une sensibilité business school, voire même toutes les personnes, parce que je vais essayer d'utiliser un vocabulaire qui soit suffisamment simple pour que vous puissiez comprendre l'objet de cette information. Alors, ça c'était la catégorie. Dans les taxes que je vais soulever, ça va toucher, je vous l'ai dit, la corruption, l'économie. Ça va toucher le LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Qui sont les acteurs ? On va voir que c'est l'ONG, notamment Transparency. On va évoquer également la loi Sapin 2 et le CPI, qui est en fait l'indice de perception de la corruption. On évoquera également le lobbying et le statut de protection des lanceurs d'alerte. Donc voilà, hop, la corruption. Donc en fait, comment je vais vous présenter ce sujet ? Alors, je vais vous présenter en fait, dans une première partie, les opportunités qui sont visées en mettant en place cet indice de perception de la corruption. Dans un deuxième point, on va essayer de comprendre l'action anticorruption qui est mise en place par l'ONG Transparency International et son fameux indice CPI. Dans cette partie, on verra comment est élaboré cet indice CPI. Ensuite, on verra un peu comment il a évolué cet indice CPI à travers les années. On verra également que le nombre de pays contrôlés a augmenté, forcément. Dans cette partie, on verra également quelles sont les origines de la création de la fondation Transparency International et depuis quand elle a été créée. Puis enfin, dans une autre partie, on essaiera de comprendre la position de la France et sa régression. Puis, dans une troisième autre partie, on fera un focus sur l'état du classement établi pour les différents pays. Puis enfin, dans une quatrième partie, j'évoquerai un point en fait qui est juste à savoir, un point à savoir concernant la position de la Belgique. Parce que, étonnamment, on pourrait se demander pourquoi la Belgique, elle n'obtient pas un meilleur score. Parce que celle-ci était classée en 22ème position il y a quelques années. Donc, il faudrait vérifier si c'est toujours la même chose parce que ces indices sont très dynamiques. Mais voilà, c'est pour vous donner la vision générale des grands principes de façon à ce que ce sujet soit accessible à tous. Alors, on est parti ? On est parti ! Donc, alors, la source, comprendre l'action anticorruption mise en place par l'ONG Transparency International. Alors, ça, ça a été créé en fait depuis 1995. Et en fait, l'ONG Transparency International, elle va publier et mettre en évidence en fait un indice de perception de la corruption. Donc, ça, je vous l'ai dit, c'est le CPI. On comprend alors que, du coup, cet indice de perception de la corruption, quelque part, le risque majeur, c'est qu'il est subjectif. Et il pourrait être de nature subjectif car la perception, elle est humaine. Donc, voilà, ça peut être subjectif. Donc, voilà, ça reste une évaluation de la perception. Donc, en fait, comment ils vont faire pour avoir cette évaluation de la perception ? Eh bien, ils vont utiliser des sources diverses et ils vont utiliser, ben, cette ONG, elle va utiliser de nombreuses études qui sont mises en place par des grands, enfin, des professionnels, j'ose espérer, et des nombreux analystes, des nombreux analystes de risque, un petit peu comme moi et ce que je suis en train de vous faire. Moi, je vous fais mes propres analyses de risque et, en fait, ben voilà, je communique en fait au grand public mes analyses de risque dans un objectif un peu protection du consommateur. Donc, eh ben, ONG Transparency, elle a fait la même chose. Elle a beaucoup d'acteurs et avec un certain degré d'expertise dans des financiers, des analyses de risque et autres. Et eux, en fait, ils sont capables d'analyser, en fait, la perception de la corruption dans de nombreux pays. Alors, parfois, on parle de 176 pays, d'autres 180. Donc, voilà, on va dire une moyenne. Ils ont établi un indice de perception de la corruption pour 180 pays. Donc, voilà, c'est un travail faramineux. Mais c'est une action, en fait, qui est, à mon sens, sociale et protection sociale. Pourquoi ? Ben, parce que, grâce à cette ONG, ben, ils visent les opportunités suivantes. C'est-à-dire qu'ils ont pour vocation de rendre les gouvernements plus transparents, de garantir les libertés civiles et également de garantir l'indépendance des systèmes judiciaires. Donc, comme je vous l'ai dit, en France, depuis 2015, en fait, ben, on voit un peu une note baisser. Pourtant, il y a quand même des actions qui sont menées et il y a beaucoup de choses qui sont faites en France. Comme, par exemple, on voit émerger, ben, des lois, ben, pour la transparence de la vie publique. On voit des lois, également, pour le non-cumul des mandats. On a eu la loi Sympa 2. Et j'y consacrerai, notamment, un caste à cette loi Sympa 2. Pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, je la trouve très intéressante et vraiment d'utilité publique parce qu'elle participe à mettre en place, en fait, des règles pour réduire le lobbying. Et en plus de ça, en fait, elle crée, elle a concours, enfin, elle a participé à créer un statut pour protéger, en fait, les lanceurs d'alerte. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, donc j'avais envie de le souligner. Ok. Alors, on revient à ma première partie qui était comprendre l'action anti-corruption de l'ONG Transparency International. Le CPI, je vous l'ai dit, c'est l'indice de perception de la corruption. Alors, moi, je vous invite à regarder sur Internet. Il y a énormément de sites Internet qui référencent, en fait, différents, les différents niveaux de corruption. On a l'ONG Transparency qui le fait, mais en fait, on a beaucoup, beaucoup de cabinets avec des études privées et c'est très intéressant. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il faut que vous les regardiez. Et ça peut vous porter intérêt de les regarder. Alors, je reviens au CPI. Le CPI, donc, il va présenter un scoring de 0 à 10, c'est-à-dire on lui met des notes. En fait, le degré numéro 1, c'est la perception la plus basse. On va dire que c'est le risque rouge, alerte. Et en fait, qu'est-ce qu'il indique, lui ? Il indique qu'il y a un haut niveau de degré de perception de la corruption. Donc, la note de 1, pour conclure, elle démontre qu'un pays, il est corrompu. Et plus le pays s'approche du score de 10, et plus le pays, vous pouvez lui faire confiance, il est exemple de corruption. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment est élaboré, en fait, cet indice CPI. Sur quelle base ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est mis en place sur la base d'enquête, réalisé, en fait, auprès d'hommes de terrain, donc comme vous, mais également des hommes, enfin, professionnels, et également, comme je vous l'ai dit, des analystes de risque, donc des professionnels. Donc, comme je vous l'ai dit, le risque majeur de se référer, en fait, à cet indice communiqué, c'est le risque tenant à la véracité, en fait, de la collecte des informations. Parce que ça, ça va influencer l'indice de perception de la corruption. Est-ce que cet indice de perception de la corruption, on peut vraiment s'y référer ? Voilà, ça, c'est une analyse que vous avez à vous faire, risque, opportunité de s'y référer. C'est toujours une source d'information, à mon sens. Mais gardez toujours un pied derrière et prenez le recul d'analyser par vous-même, en fait, l'information. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, l'avantage, ce serait d'être capable de collecter des informations autour de cibles non plus limitées, mais de cibles, on va dire, ouvertes. Parce que pour moi, la qualité de l'information, elle vient justement de la richesse, de la diversité des groupes ou des unités qui pourraient constituer et participer à la collecte de cette information. Voilà. Et ça, ça va être permis par la digitalisation et la numérisation qui, à mon sens, devraient affiner, justement, et ça, c'est une opportunité, affiner l'indice de perception de la corruption pour coller un peu plus, en fait, avec des valeurs réelles, je dirais. Donc, vous avez compris, les résultats, ils sont, de ces CPI, en fait, ils sont super intéressants, mais ils sont à prendre avec précaution et recul. Par exemple, si on regarde en 2003, par exemple, l'indice, il ciblait 133 pays. Et les résultats de cet indice CPI, ils faisaient apparaître qu'en moyenne, 7 pays sur 10 avaient un indice inférieur à 5 sur 10. Voilà. Donc, c'est assez alarmant. Maintenant, dans mon autre partie, je vais vous faire la transition et on va plutôt se pencher sur l'origine de la création de la Fondation Transparency International. Alors, comme cité tout à l'heure, ça, ça a été créé depuis 1995. Et à son origine, elle tient lieu d'un groupe universitaire allemand qui avait décidé, en fait, de s'attaquer et de partir, en quelque sorte, en guerre contre la corruption. Alors, l'initiative était plutôt sympa et intéressante collectivement. Et le but, en fait, c'était quoi ? De viser à combattre la corruption partout dans le monde. Donc, au début, ce classement, il couvrait seulement quelques dizaines de pays parce que, ouais, c'était très, très difficile de rassembler toute l'information. La numérisation et la digitalisation et le pouvoir d'Internet pour collecter des datas n'étaient pas aussi faciles que maintenant. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, cette organisation ? Actuellement, elle progresse. Elle progresse énormément. C'est-à-dire qu'avec tous nos petits robots d'intelligence artificielle, on est capable, justement, de raffiner et d'approfondir, justement, cet indice et d'aller un peu plus loin grâce aux travaux de recherche et développement. Et voilà, ça, ça va nous aider à, justement, à augmenter le nombre de participants, d'intervenants, d'analystes. Et donc, on collecte beaucoup plus de data à analyser. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça permet d'augmenter, donc, la quantité de data et également, la qualité de la data à collecter pour évaluer, en fait, au plus près l'indice du niveau de corruption et coller au plus près à la réalité. Alors, je vais passer à une autre partie qui est maintenant à comprendre la position de la France et sa régression. Non ! Alors, depuis 2007, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la France a 7 déplaces. En 2011, elle avait cédé 6 places, il me semble. Alors, en 2011, on parlait de la France au 25e rang. Alors, bien sûr, c'est tous mes données, elles sont dynamiques. C'est-à-dire que moi, je vous invite à l'heure et au moment où vous allez écouter cette diffusion à vous assurer, en fait, des données quantitatives que je vous communique car peut-être qu'elles ne seront plus du tout à jour. Donc, fiez-vous à votre information et pas à mon information. Nourrissez-vous de mon information mais allez rechercher votre information. Alors, je reviens. Comprendre la position de la France et sa régression. Donc, en 95, en 2005 et en 2006, en fait, la France, on l'a vu se placer au rang maximum, c'est-à-dire à la 18e place. Bon, on constate, en fait, depuis que c'est date qu'il y a une détérioration de la situation qui affecte quoi ? Ben, souvent, notre administration publique et notre classe politique qui devrait plutôt, en mode normal, visait justement la garantie de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts du particulier, donc les intérêts collectifs et pas leurs intérêts. Puisque je vous rappelle, pour moi, le gros problème de la corruption, en quelque sorte, c'est la nature de l'homme. Alors, je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses castes d'informations, mais voilà, on est doté d'un cerveau cognitif et émotionnel et malheureusement, on a justement cette force émotionnelle qui peut ressurgir dans certaines situations. Et donc, donner trop de pouvoir à l'homme, à mon sens, ce n'est pas bon puisque même si on est des hommes de qualité, on aura tous ces petits défauts qui vont faire qu'à un moment, on va vouloir satisfaire nos intérêts personnels. Donc voilà. Donc attention à la corruption, à l'ego et voilà. Alors, tout ça pourquoi ? Pour aller sur une autre partie, maintenant, j'ai envie de vous faire un peu l'état des lieux du classement qui est établi pour les différents pays. Donc ça, je vous le redis. Les données quantitatives que je vais vous communiquer sont peut-être plus d'actualité, mais elles ont lieu de vous donner les grands principes. Alors, à la tête du classement, on va retrouver les pays qui présentent le plus fort indice, c'est-à-dire celui qui se rapproche le plus de 10, donc les moins corrompus. Alors, dans les moins corrompus, on va trouver quoi ? Le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Eux, c'est en quelque sorte le trio gagnant. Ils ont une note de confiance qui va à 9,3. À côté de ça, on va trouver après la Suède. Elle, elle est placée en quatrième position. Pardon. Puis l'Allemagne, on va la retrouver en quinzième. Le Royaume-Uni, lui, on va le trouver en vingtième position. La Belgique, on va la retrouver vingt-deuxième. L'Espagne, vingt-troisième. Le Portugal, trente-deuxième. L'Italie, soixante-neuf. Et la Grèce, les pauvres, soixante-dix-huit. À côté, parmi les pays les plus corrompus, cent soixante-dix-huitième place, on va trouver la Somalie qui a une note de confiance de 1,1. À côté, on va trouver l'Afghanistan avec une note de confiance de 1,4. Et l'Irak, une note de confiance de 1,5. Voilà. Alors ça, c'est pour vous donner, comme je vous ai dit, les grands principes du niveau de corruption des différents pays. Par contre, pour passer à un autre sujet, quand même, je trouve ça assez étonnant, en fait, que la Belgique n'obtienne pas un meilleur score. Ça retient un peu notre attention. Alors pourquoi, en fait, la Belgique, et je parle à l'imparfait, la Belgique, en fait, elle se classait à la 22e position avec un scoring de 7,1. Alors la Belgique, elle reste un bon élève, on va dire, de la vieille Europe. Si je puis dire de la vieille Europe. On a une Europe qui, à mon sens, nous, fonctionne à deux grandes vitesses. On a une Europe forte et une Europe faible. Mais ça, c'est subjectif. Voilà. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc, en fait, la Belgique, à mon sens, voilà, elle fait partie, c'est une bonne élève de la vieille Europe ou encore, à mon sens, de l'Europe forte. Et elle, en fait, elle était estimée à la 10e position dans le groupe, en fait, de l'Europe des 15. Derrière le Danemark, la Finlande, la Suède, le Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et bien sûr, j'ai oublié l'Autriche. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, on a le Danemark, la Nouvelle-Zélande et Singapour qui, eux, se trouvent en haut du classement. Voilà. Alors, si je devais maintenant clôturer ce sujet, alors, notre indice, en fait, si on revient sur la position de notre France, alors, notre indice de corruption, il est défavorable. En quelque sorte, à quoi ? À notre image. Et si c'est défavorable à notre image, en quelque sorte, c'est défavorable à notre développement économique à l'international. Et c'est défavorable, voilà, aux entreprises et à l'entrepreneuriat. Voilà. La créativité française, le resserrement du maillage du tissu économique et du tissu de l'emploi. Donc, voilà, c'est défavorable, à mon sens, à la solidité de notre tissu économique. Et à côté, pourquoi c'est défavorable ? Parce que, dans l'histoire, vous en avez sûrement entendu parler. Alors, je n'ai pas toutes les citées parce qu'elles sont nombreuses et que, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à focaliser sur ces histoires. C'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que, ce sont des vrais scandales et honte à la France par ces scandales. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a connu ? On a connu les affaires Wörth et Bettencourt. Les affaires Karachi, etc. Je consacrerai quelques sujets à des affaires mais qui présenterait bien plus d'intérêt à étudier que celle-là. Donc, voilà. Ce sera plutôt, moi, je vous présenterai, en fait, des affaires de corruption mais plutôt sur le système décentralisé pour vous mettre en alerte sur, voilà, on a une corruption actuellement qui, dont l'ONG fait état dans ce que j'appellerais un système centralisé. c'est-à-dire, c'est tout ce qui est réglementé, voilà, c'est ce qu'on voit. Et à côté, on a un système qu'on ne voit pas toujours qui est en train de se mettre en place et ça, ça s'appelle le système décentralisé. Et les risques de ce nouveau système, en fait, ce serait qu'il y ait également beaucoup de corruption. Et effectivement, il y en a également dans l'émergence de ce système décentralisé et il conviendra à tout le monde, justement, d'en prendre conscience pour, justement, être à même de contrôler cette corruption ou voire même d'y mettre un peu de pression pour qu'on la fasse cesser. Voilà. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que je vous demande de vous renseigner sur le niveau de corruption ? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir un intérêt à le faire. Vous, particulier, consommateur ou entrepreneur avec des projets. Pourquoi ? Si vous êtes entrepreneur ou un industriel, vous allez avoir des intérêts commerciaux qui peuvent être touchés et visés. Pourquoi ? Parce que vous pouvez être amené à viser votre développement à l'international ou votre déploiement de vos produits et services à l'international. Et moi, je vous invite à procéder à une analyse approfondie en fait sur le niveau de risque lié à la corruption dans les pays que vous visez, dans lesquels vous visez de vous implanter. Parce que suite à votre analyse, à votre premier niveau d'analyse, vous pouvez avoir l'impression d'avoir identifié de nombreuses opportunités. Mais parfois, face à la corruption de certains pays et voilà, à la législation et autres, vous pouvez être confronté à une transformation de vos opportunités en risques. Et justement, votre plan d'action pour mettre en place votre projet entrepreneurial et développer votre entreprise, ça peut être un projet non faisable et non pérenn. Et donc, vous aurez investi de l'énergie pour rien. Donc voilà, ça c'est un risque. Le premier risque à regarder, c'est le niveau de corruption du pays dans lequel vous visez de vous installer. Donc après, pour finir, moi je dirais que je vous invite à vous renseigner sur le niveau de corruption. Pourquoi ? Pour protéger vos intérêts du consomme acteur. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux à réaliser des commandes en fait par le biais de l'outil internet et des plateformes, des marketplaces et autres. Et en fait, il est important parfois de regarder où est domicilié ou enregistré en fait cette plateforme et de quel pays elle dépend et de vous assurer un petit peu des avis à travers les forums pour être sûr de recevoir votre produit et service et également vous assurer qu'à partir du moment où vous réalisez le paiement bancaire en utilisant par exemple votre carte de crédit, vous n'allez pas avoir des prélèvements anormaux. Eh oui, il y a ça aussi. Attention. Attention, regardez un petit peu ce que vous commandez, comment vous utilisez votre carte bancaire et est-ce que le paiement que vous réalisez il est sécurisé ? Oui, il est sécurisé. Voilà, vous allez avoir des... Bon, si c'est sécurisé, je traiterai un autre thème consacré notamment à la sécurité des moyens de paiement parce que là aussi ça vise la protection du consommateur et je vous ferai un petit rappel des bonnes pratiques là-dessus et de ce que vous devez regarder en fait. Et notamment, voilà, le 3DS Secure par exemple, c'est quelque chose avec lequel quand vous réalisez un paiement, vous devez recevoir un code sur votre smartphone et c'est celui-ci qui confirme le paiement. Donc privilégiez ce type de site. Alors, les intérêts, oui également, vous allez avoir tout intérêt à regarder le niveau de corruption par exemple si vous décidez de vous installer à l'étranger également, tout simplement, si vous souhaitez devenir résident dans un autre pays. Donc vous avez intérêt de regarder effectivement quels sont les risques et les opportunités de vous installer. Et puis également, je dirais, un intérêt collectif. Pourquoi ? Parce qu'à terme, ça, ça va viser à renforcer la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on doit bâtir en fait une nouvelle gouvernance qui sera orientée vers des nouveaux usages, une nouvelle société. Et cette nouvelle gouvernance, elle devra être orientée en faveur de la lutte contre la perception, la transparence et la redevabilité. Et moi, j'ai envie d'ajouter contre la lutte contre le blanchiment, le fraude et le terrorisme, tout simplement. Donc, ce sujet est clôturé. J'espère qu'il aura attisé votre curiosité. Alors, l'information était peut-être un peu lourde. C'est pour ça que ce thème, il peut intéresser des personnes plutôt orientées sensibilité, business school. Mais autant, je pense qu'il y a un intérêt réel pour les consommateurs de rester à viser. Donc voilà, je clôturerai en disant il n'y a pas stop corruption, il n'y a pas équité et il n'y a pas transparence. A bientôt ! J'espère que ça vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501